Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Vous êtes le premier président de la Cour des Comptes, laquelle, Cour des Comptes, publie aujourd'hui son rapport sur les comptes de la France, un rapport dans lequel on lit une inquiétude sur l'augmentation de la dette avec des mesures radicales. La situation vous paraît-elle grave aujourd'hui ? On cherche l'adjectif. Préoccupante, sérieuse en tout cas. Oui, sérieuse parce que nous avons aujourd'hui les finances publiques probablement les plus dégradées ou sinon parmi les plus dégradées de la zone euro. Pourquoi ? Parce que nous avons d'abord des déficits qui sont élevés. Ils seront égaux ou supérieurs à 5% en 2023. Ils doivent baisser à 3% d'ici à 2027. Alors que les autres pays de la zone euro seront tous sortis de cette zone depuis 2025 ou 2026. Beaucoup en réalité sont déjà en dessous de 3%. Nous avons surtout une dette publique qui a augmenté de 800 milliards d'euros depuis 2018. C'est quand même énorme. Elle est à 3200 milliards d'euros. Elle représente 110% du PIB. Elle ne baisse pas. Nous avons enfin, troisième chiffre, une charge de la dette. C'est-à-dire ce qu'on doit rembourser annuellement pour financer la dette publique de 57 milliards d'euros par an. C'était 20 milliards il y a 3 ans. Mais les taux d'intérêt ont augmenté. Et donc tout ça, ça fait une situation, disons, très sous-tension que la Cour des comptes, dans son rapport public annuel, en effet, analyse. Alors, on va essayer de détailler cela, Pierre Moscovici. Effectivement, on voit que si l'on compare la France avec les principaux pays européens entre 2019 et 2024, seule l'Italie fait pire que nous, selon donc votre rapport. Oui. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui sur le podium. Ce n'est pas celui qui est le plus enviable. C'est les trois pays les plus endettés de la zone euro. Il y a d'abord la Grèce, qui a une dette publique autour de 160% du PIB. Mais elle descend très vite. Elle devrait être 140% en 2027. Il y a ensuite l'Italie. Mais l'Italie, contrairement à nous, a ce qu'on appelle un excédent primaire. C'est-à-dire qu'elle a, malgré tout, un solde structurel qui est plus favorable que le nôtre. Enfin, il y a la France à 110%. Et vous savez, des pays comme l'Espagne ou le Portugal, qui a voté dimanche, qui avaient une dette publique très supérieure à la nôtre il y a encore deux ans, aujourd'hui ont une dette publique qui tangente les 100%, voire est en dessous. Le Portugal avait 115% de dette publique il y a trois ans. Il a 98% aujourd'hui. La France avait 111%, elle a 110%. Et en 2027, elle aurait 108%. Donc, nous sommes quand même sur une évolution, un plateau qui n'est pas le bon. Qu'est-ce qui se passe en France ? Puisqu'on voit la part de la dépense publique dans le PIB. On voit que celle-ci a cru de manière considérable en 2020 avec la crise du Covid. Mais même si on met de côté les dépenses exceptionnelles qui ont été liées au Covid, eh bien, en fait, la trajectoire entre 2020 et 2024 est, on va dire, une trajectoire quasiment stable des dépenses publiques. Donc, il y a quelque chose de particulièrement... Il y a quelque chose, oui, de culturel et de politique chez nous, qui est une préférence collective pour la dépense publique. Vous savez, nous allons fêter en 2024 le cinquantième déficit budgétaire de suite. Ce qui veut dire que jamais aucun gouvernement de droite, de gauche, du centre n'a eu la culture de la réduction du déficit. En fait, c'est arrivé, il y a eu des moins, mais on n'est jamais passé en dessous. Bon, ça, c'est une première chose. Nous avons ensuite un très haut niveau de dépenses publiques. Nous avons 56 à 57% de dépenses publiques dans le PIB. C'est 8 points de plus que la zone euro en moyenne. Alors, on pourrait dire que c'est formidable parce que nous avons un système social, un modèle social dont nous sommes fiers. Et c'est exact, à condition que ce modèle fonctionne, c'est-à-dire que la qualité de la dépense publique soit satisfaisante. Or, on sait que le service public n'est pas forcément dans la meilleure forme. Si on pense à l'éducation, on voit les classements Pisao, Norculon. On connaît la situation de notre hôpital public qui a besoin de s'améliorer. On connaît aussi les besoins d'investissement pour demain, notamment dans la transition écologique. Et donc, il faut vraiment faire un effort de réduction, de maîtrise de la quantité de la dépense publique et d'amélioration considérable de sa qualité. Et puisque vous parlez de la période récente, oui, il y a eu la crise Covid, le quoi qu'il en coûte Covid. La Cour des comptes l'a validée. Nous avons dit que dès lors qu'il y avait des vies en cause, qu'il y avait des entreprises en cause, qu'il y avait un système social en cause, il fallait dépenser ce qu'il fallait. Ensuite, il y a eu la crise énergétique, l'inflation, où là, disons que les choses ont été un peu plus mitigées. On n'aurait plus sans doute répartir l'effort entre l'État et la société. Et il y a surtout le fait qu'il y ait des effets de cliquet, c'est-à-dire qu'une fois qu'on engage une dépense, on ne sait pas la réduire ou la maîtriser. Tout ça nous amène dans cette situation aujourd'hui, où nous avons le plus haut taux de dépense publique de la zone euro, le plus haut taux de prélèvement obligatoire de la zone euro, un des plus hauts taux de dette publique, un déficit qui est parmi les plus élevés. Et donc, tout ça, aujourd'hui, oui, c'est sérieux et il faut le traiter, l'affronter. Et il est temps, et j'utilise une formule, nous sommes au pied du mur, nous ne pouvons plus différer cet effort, nous l'avons trop fait. Marie Viennot. Oui, alors vous avez plusieurs fois à la Cour des comptes alerté sur le fait que les baisses d'impôts n'étaient pas financées par des mesures d'économie. Le gouvernement a poursuivi ce chemin qui est sa ligne politique. Il a même augmenté ses dépenses publiques, il y a ce que vous mentionnez, mais il y a eu aussi les élections en 2022. Aujourd'hui, en arrivant à Matignon, Gabriel Attal a dit qu'il allait baisser les impôts pour les classes moyennes. Comment vous jugez ce discours, maintenant ? Écoutez, disons que moi, je ne fais pas de politique, je traite de politique publique. Non, je veux dire... Vous ne faites pas de politique, mais vous avez un rôle politique aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, je vais répondre très précisément. Si le gouvernement, si le président de la République décide de baisser les impôts des classes moyennes de 2 milliards d'euros, je n'ai pas de commentaire à faire, je dirais pourquoi pas. Mais en tant que président de la Cour des comptes, axé sur les politiques publiques, et gardien au Front des Finances Publiques, mon message est le suivant. Nous ne pouvons pas faire des baisses d'impôts sèches. Autrement dit, toute baisse d'impôts supplémentaire doit être financée. Si ces 2 milliards sont faits, il faudra trouver soit 2 milliards de recettes, 2 milliards d'impôts en plus ailleurs, soit 2 milliards de dépenses qui doivent être économisées. Parce que si on continue à faire des baisses d'impôts non compensées, qu'est-ce qu'on fait ? On creuse encore le déficit, alors que nous sommes tout de même dans une situation qui, pour le coup, doit non seulement cesser de se dégrader, mais doit très fortement s'améliorer. Voilà le message. Et donc, je n'ai pas de commentaire à faire sur on les baisse ou on ne les baisse pas. On pourrait avoir d'autres commentaires sur on les augmente ou on ne les augmente pas les impôts. Parce que la vraie question du moment, elle est là. C'est est-ce que... Non. Le grand sujet, c'est pas est-ce qu'on baisse les impôts. De toute façon, 2 milliards, c'est un peu homéopathique par rapport à ce qui a été fait. C'est est-ce qu'on a besoin d'augmenter les impôts pour diminuer le déficit ? Voilà. Alors, homéopathique, c'est le terme qui convient, disons, pour la Cour. Pour ce rapport qui paraît aujourd'hui, Pierre Moscovici, il y a un chiffre effrayant, puisque vous dites qu'il faut 50 milliards d'économies d'ici à 2027. On a annoncé un plan d'économies de 10 milliards et cela a suscité de nombreuses critiques. Vous considérez qu'il faut faire beaucoup plus d'économies, Pierre Moscovici ? Pardonnez-moi de revenir là-dessus, parce que j'entendais Marie Viennot évoquer je ne sais quelle polémique avec le ministère des Finances, ce qui me surprend, parce qu'en réalité... C'est pas une polémique, c'est dans les commentaires, dans les réponses. La réponse m'a surpris, parce que ce chiffre avait été donné par Bruno Le Maire il y a déjà un an, lors d'assises de finances publiques. C'est lui qui l'a cité. Nous n'avons pas fait en vérité d'économies pour 2024, donc c'est reporté sur 2025 à 2027. Et ce sera, pardon de le dire, en réalité probablement plus. Pourquoi ? Les 10 milliards d'euros que vous citez, ce ne sont pas 10 milliards d'euros d'économies, c'est 10 milliards d'euros d'annulation de crédit. Autrement dit, c'est de l'argent qu'on dépense pas. C'est pas une économie, parce qu'on ne sait pas derrière quelle est de manière pérenne la politique publique qu'on modifie. Il y a 5 milliards là-dessus qui sont ce qu'on appelle du rabot, c'est-à-dire on décide que les ministères, ou les organisations comme la Cour des comptes d'ailleurs, doivent raboter leur fonctionnement de quelques milliards d'euros. C'est pas structurel. Ensuite, deuxième chose, il est probable, et ça le gouvernement l'a annoncé, que ça ne suffira pas pour tenir l'objectif de déficit de 4,4% en 2024. Pourquoi ? Parce que d'abord nous aurons plus que prévu en 2023, ça a été dit, donc nous serons probablement au-dessus de 5%, je ne sais pas à combien, donc la marge est plus haute à franchir. Deuxièmement, parce que la croissance pourrait être un peu moins bonne que les 1% qui ont été révisés, le consensus des économistes est encore en dessous. Et puis, troisièmement, parce que les recettes fiscales ont cessé de rentrer de manière magnifique, ce qui avait permis de bonnes surprises en 2022 et 2021. Donc, les 10 milliards ne sont peut-être qu'un premier pas, et Bruno Le Maire et Thomas Cazenot, me semble-t-il, ont annoncé eux-mêmes qu'il pourrait y avoir un projet de loi de finances rectificative après les élections européennes en juin ou juillet. Donc, il y a 10 milliards pour tout de suite, il y a peut-être quelque chose pour cet été pour faire les 4,4 si on décide de les tenir, mais il faut les tenir, parce que c'est déjà tellement haut. Et puis ensuite, ils ont annoncé eux-mêmes 20 milliards d'euros pour la seule année 2025, ce qui nous paraît raisonnable en vérité, compte du fait que, pardon, je ne veux pas noyer l'éditeur sous les chiffres ou la technique, mais on a le budget 2025 tel qu'il est prévu dans ce qu'on appelle la loi de programmation de finances publiques, se base sur une croissance de quelque 1,7% qui ne sera probablement pas là. Et donc, quand je dis, vous voyez, j'ai déjà accumulé quelque chose qui est de l'ordre de 30, 35, 40, je ne sais pas, je ne veux pas donner de chiffres. 50 milliards, c'est le minimum, c'est même... Je pense que ça va être dépassé en vérité. Et ensuite, il faudra sans doute faire encore des économies pérennes, bref, jusqu'en 2027, parce que les élections présidentielles font aussi des élections présidentielles, mais surtout de la loi de programmation de finances publiques, il faut vraiment gérer sérieusement nos dépenses publiques. Je veux ne pas alerter, il ne s'agit pas de l'austérité, parce qu'on peut et on doit le faire intelligemment, sans couper la croissance et sans abîmer la cohésion sociale. Le problème, c'est que lorsqu'on est en face du graphique que vous présentez, Pierre Moscovici, on ne voit pas, en fait, comment ces 50 milliards vont être trouvés, alors que, pour le dire de manière très simple, en fait, vous considérez que les recettes sont insuffisantes et que les prévisions de recettes sont trop optimistes et les dépenses trop importantes. Voilà l'équation très simple, mais très compliquée à résoudre, aujourd'hui, pour les finances publiques. Vous savez, en fait, il y a trois leviers pour réduire un déficit. Le premier, c'est la croissance. C'est le plus vertueux. La croissance, moi, je soutiens tous les efforts qui sont faits pour muscler la croissance française, l'attractivité française, la politique de l'offre, comme on dit. Je suis pour, parce que nous avons besoin que nos entreprises soient capables de se bien porter pour créer les emplois, et nous l'avons fait. Mais la croissance sera limitée. Deuxième solution, augmenter les impôts. Nous avons déjà 45% de prélément obligatoire dans ce pays. On peut bouger les impôts, dans un sens, dans l'autre. On va en parler dans quelques instants. Le rapport Pizami Ferry-Mafouz a fait des propositions sur la fiscalité écologique que, pour ma part, je considère comme intéressantes, et qui ne devraient pas être évacuées d'un revers de main. Prélément obligatoire, plutôt exceptionnel. Et puis, troisième chose, et c'est le principal levier, il faut maîtriser les dépenses publiques. Non pas les diminuer, parce que quand on parle d'économie, c'est sur un tendentiel. Il faut maîtriser les dépenses publiques. Alors, on va reparler de tout ça. Le rapport de la Cour, et c'est singulièrement nouveau, s'intéresse aussi à des sujets relevant de l'écologie. Par exemple, en quelques mots, l'érosion côtière, c'est quelque chose qui concerne la Cour des Comptes, Pierre Moscovici ? Oui. Le rapport public annuel, si vous me donnez une minute, pendant très longtemps, ça a été un best-of, un mélange de nos publications. Maintenant, nous publions tout, donc on ne fait pas de best-of. On a décidé de se centrer chaque année sur un grand sujet transversal. Il y a deux ans, c'était les politiques publiques face au Covid. L'année dernière, c'était la décentralisation. Et cette année, c'est les politiques d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire comment on lutte contre les phénomènes climatiques que nous savons inexorables. Les inondations, le réchauffement, les pics de chaleur, les catastrophes, les tempêtes, qui vont se multiplier, il faut le savoir, puisque notre température va augmenter. Et là, nous avons décidé de faire une grande enquête transversale avec 16 chapitres, avec à la fois localement et nationalement des constats très forts. Et par exemple, sur ce qu'on appelle le trait de cause, c'est-à-dire la limite entre la mer et la terre, qui ne cesse évidemment de reculer, ce qui ne doit pas être confondu avec la submersion. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes, 7h56. Et nous retrouvons notre invité, Pierre Moscovici, premier président de la Cour des Comptes. C'est aujourd'hui que paraît le rapport de la Cour des Comptes, avec un lot de mauvaises nouvelles, je dois dire particulièrement conséquents. Pour continuer ce dialogue, nous sommes également en compagnie de ma camarade, Marie Viennot de la rédaction, Pierre Moscovici, j'aurais aimé vous faire réagir au biais politique de mon camarade Jean-Lémarie, mais je sais d'ores et déjà ce que vous me diriez, que vous ne faites pas de politique. Et pour autant, l'idée de faire un plan d'économie de 50 milliards d'ici 2027 pourrait hâter, disons, la venue de partis populistes au pouvoir. Je pense par exemple à ce qu'a évoqué ma camarade Catherine Dutu dans la revue de presse internationale, sur Javier Mileï, son élection en Argentine, est liée à une volonté de tronçonner les dépenses publiques. Est-ce que finalement, vous n'alimentez pas ce type de politique ? J'en ai fait de la politique pendant assez longtemps et des évidences qui ne sont pas mauvaises à rappeler. J'ai été par exemple deux fois député européen, donc je sais ce que c'est qu'une compagnie européenne, sur l'austérité. On pourrait presque inverser votre argument, parce qu'en fait, Javier Mileï, il a été élu pour tronçonner les dépenses publiques, pas contre. Et donc c'est un populiste qui tronçonne les dépenses publiques. Mais je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Je n'ai jamais été partisan de l'austérité. Et je ne le suis toujours pas. L'austérité, c'est ce qui appauvrit, c'est ce qui affaiblit l'État. Mais en revanche, j'ai toujours été favorable à la réduction de la dette. Parce que quand vous êtes très endetté, j'évoquais tout à l'heure le chiffre de 57 milliards de charges de la dette annuelle, 87 en 2027. Comment voulez-vous avoir la moindre marge de manœuvre pour investir dans la transition écologique, dans l'éducation, dans la recherche, dans la cohésion sociale ? Quand on est ficelé par la dette, alors on est totalement impuissant. Et donc, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles il faut avoir des finances publiques sérieuses. La première, c'est que si on ne le fait pas, notre dette finit par coûter très cher. Autrement dit, nos taux d'intérêt finissent par augmenter. C'est-à-dire qu'on se dit que la dette française n'est pas de bonne qualité. Et donc, on a un vrai problème de crédibilité. Et là, à ce moment-là, ça pèse sur chacun de nos concitoyens. La deuxième chose, c'est encore une fois pour retrouver des marges de manœuvre. Si vous voulez, pour faire une métaphore un peu simplette, nous avons d'un côté une montagne de dettes, 3 200 milliards d'euros de dettes publiques, 800 milliards de plus depuis 2018, et de l'autre côté, un mur d'investissement. Notre rapport, en fait, il est consacré à l'adaptation en changement climatique. Si on veut s'adapter au changement climatique, si on veut atténuer les impacts du changement climatique, il faut des investissements publics et privés massifs. Comment pouvez-vous les faire si vous êtes endetté ? Et donc, moi, je plaide d'une certaine façon pour que nous retrouvions notre indépendance, nos marges de manœuvre, pour que nous soyons capables d'agir. Donc, c'est plutôt vertueux austère. Et je pense, vous savez, que les Français sont très lucides. Je lisais un sondage hier qui disait que 85% des Français étaient conscients qu'on était trop endettés. Ils sont de toutes les catégories sociales. Mais dans le même temps, les Français souhaitent qu'on ne diminue pas, évidemment, les différentes dépenses dont ils sont bénéficiaires. Mais vous savez... Pierre Moscovici, la qualité des investissements, puisque finalement, ce que l'on pourrait vous rétorquer, c'est qu'indépendamment, évidemment, du service de la dette, le reste des dépenses publiques, accès de l'investissement. Est-ce que c'est finalement la qualité de ces investissements que vous remettez en cause ? Puisque finalement, on peut s'endetter pour acquérir des actifs. Mais les dépenses publiques, ce n'est pas essentiellement des investissements, c'est essentiellement du fonctionnement. Alors, quand on parle des collectivités locales, c'est 95% de fonctionnement. L'investissement est une part trop résiduelle. Et moi, je suis justement pour qu'on accroisse l'investissement, notamment l'investissement dans les dépenses écologiquement, économiquement, socialement utiles, par rapport au fonctionnement. Et vous savez, ces chiffres sont énormes. C'est vrai, 50 milliards d'euros, ça fait... C'est très impressionnant. Mais en réalité, si on rapporte à ce qu'est la dépense publique, si on rapporte à sa tendance, ce sont des efforts qui sont tout à fait faisables. À condition d'aller cibler là où il y a des dépenses qui ne fonctionnent pas. Vous savez, les politiques publiques françaises, c'est énorme. Et dans chaque poste de dépense publique, 56% du PIB, vous allez trouver des choses qui sont nécessaires, qu'il faut conserver, des investissements à faire, qu'il faut incroître, et des dépenses qui sont mal calibrées, des politiques publiques qui ne fonctionnent pas. Je prends toujours les mêmes exemples, mais je peux le faire. Je prends la politique du logement. Vous voyez, une politique qui coûte 40 milliards d'euros en France, deux fois et demi plus qu'à l'étranger, dans n'importe quel pays de l'Union européenne. Elle a deux objectifs possibles, soit en construit, soit on s'adapte, et au fait dans le logement social. Ni l'un ni l'autre de ces objectifs n'est rempli. Vous avez des politiques qui doivent être recalibrées. Ça s'appelle des revues de dépenses. En effet, la Cour des comptes va y contribuer. Il faut avoir une approche plus intelligente de la dépense publique. Je ne suis pas pour l'économie massive, je ne suis pas pour l'austérité, je suis pour une dépense publique intelligente, de qualité, qui réponde aux besoins des Français. J'ai trouvé une autre solution dans le rapport. Pierre Moscovici, vous demandez 50 milliards d'économies si on faisait plus de recettes puisqu'on lit dans ce rapport que le taux de prélèvement obligatoire est de 44% en 2024. Il était d'un peu plus de 45,4% en 2022. Il suffirait d'augmenter les impôts. Ben voyons. Vous savez, là-dessus, quand j'étais mis des finances... Vous ne faites pas de politique. Vous me l'avez dit, donc l'augmentation des impôts, ce n'est pas a priori quelque chose que vous refusez a priori. Non, non, ça c'est une liberté dans le débat public et je pense qu'en effet, le débat fiscal n'est pas un tabou. Mais je dis simplement, vous savez que j'étais mis des finances il y a une dizaine d'années. À l'époque, j'avais prononcé une phrase qui m'est restée un peu collée au basque comme la tunique de Nessus. Je lui ai dit, je ressens un ras-de-bol fiscal. Les Français sont d'excellents contribuables. L'administration fiscale est extraordinaire et donc, c'est nos recettes qui nous permettent de tenir à flot. Mais vous savez, il y a aussi 8 Français sur 10. Ça, c'est une enquête du Conseil des prélèments obligatoires que je préside. On a un baromètre des prélèments obligatoires qui considère qu'ils payent trop d'impôts. Et à un moment donné, je pense que quand on est à 44 ou 45, on est encore très au-dessus des autres. On est les records même de la zone euro. Alors, on peut bouger. On peut augmenter certains impôts. J'évoquais tout à l'heure le rapport Pizanifé-Rimafouz qui disait créons non pas un ISF vert mais un prélèvement exceptionnel, temporaire sur les plus grosses fortunes pour justement financer l'adaptation au changement climatique, l'atténuation des changements climatiques, les investissements écologiques nécessaires pour quelques 5 à 7 milliards d'euros. Cette proposition avait été balayée d'un revers de main. Elle ne me paraît nullement stupide. Je suis donc pour un débat fiscal. Mais en revanche, si on nous dit on va donner aux Français un coup de massue fiscale, écoutez, j'ai fait ça quand j'étais ministre des Finances en 2012. Alors, je vous assure que pour le populisme, c'est béton. Paris Biedot. Oui, alors parmi les dépenses que l'on pourrait réduire, Bercy a déjà donné des pistes. On parle de l'immobilier et de l'État et aussi Bruno Le Maire parlent des aides publiques aux entreprises sans vraiment depuis avancer quelque chose de précis. Donc, c'est un sujet assez opaque. Bercy avait donné le chiffre de 140 milliards d'euros d'aides publiques par an aux entreprises et un rapport d'une députée de la majorité disait que ça manquait de lisibilité, de contrôle et d'évaluation. Je vous pose la question à chaque fois quasiment que je vous rencontre à la Cour des comptes. Est-ce que la Cour des comptes va un jour nous dire ce qu'il en est et ce qu'on peut faire ? Il y a eu un rapport l'année dernière, une autre thématique pour être précis sur les aides aux entreprises qui disait qu'en effet il y en avait pour nous étions entre 140 et 160 milliards d'euros il y avait des dizaines de dispositifs et que ces aides aux entreprises elles étaient souvent historiques c'est-à-dire que ça fait tellement longtemps qu'elles sont là qu'on ne sait plus pour certaines à quoi elles servent et qu'elles n'avaient pas été évaluées. Et donc nous faisions deux préconisations. D'abord une aide aux entreprises elle doit être plafonnée dans le temps. On a oublié quel était l'objectif et ensuite il faut les évaluer et justement vous voyez ça c'est le type même d'approche d'intelligence c'est la revue de dépense que doit faire l'inspection des finances si j'ai bien compris à ce moment-là une fois que vous les avez plafonnées et évaluées vous dites celle-là il faut la garder celle-là il faut l'augmenter celle-là il faut la réformer et on pense par exemple au crédit d'impôt recherche sur lequel il y a un débat qui viendra et moi je suis très favorable à cette approche de revue de dépense publique d'ailleurs la Cour des comptes va en faire trois puisque j'ai reçu vendredi soir une lettre de mission du Premier ministre à laquelle je répondrai très volontiers sur l'assurance maladie il y avait eu un rapport il y a dix ans sur les dépenses des collectivités locales justement qu'est-ce qu'on fait des dépenses qui ont été liées à la crise comment est-ce qu'on en sort et comment est-ce qu'on est capable de construire des dispositifs qui suivent cela et je pense que si on a comme ça une approche intelligente de la dépense publique à la fin faire 20 milliards d'euros d'économie ce sera beaucoup moins douloureux que ça en a l'air ce qui serait stupide j'ai toujours été con c'est ce qu'on appelle le rabot c'est de dire boum on tape d'un coup de façon indistincte sur le fonctionnement ou sur telle ou telle catégorie à ce moment-là pour le coup c'est ce qui a été fait par le gouvernement Pierre Moscovici je ne fais pas de commentaire à chose ce qu'a fait le gouvernement une seule chose que je peux dire c'est une forme de commentaire si vous dites que vous n'en faites pas j'allais quand même un petit peu plus loin c'est les 10 milliards d'euros d'annulation de crédit qui ont été décidés j'ai un petit regret parce que je suis président également de ce qu'on appelle le Haut Conseil des Finances Publiques qui donne des avis sur les projets de loi de finances et en septembre-octobre nous avions dit que la prévision de croissance était trop élevée et elle l'était manifestement le gouvernement disait 1,4% le consensus des économies était à 0,8 maintenant ils sont à 1% ça peut être encore un peu moins et évidemment je pense qu'il faut toujours caler un projet de loi de finances sur des prévisions réalistes et je souhaite vraiment pour le prochain en 2025 qui sera très dur ce sera probablement le plus dur depuis la crise financière on ait une prévision réaliste parce que ça permet justement d'éviter les coûts d'accordéon où après les annulations de crédit c'est effectivement pas ce qui est le plus génial à faire en technique budgétaire reconnaissons-le Pierre Moscovici les économies il faut les faire où ? écoutez ça c'est pas mon job alors non vous pouvez pas dire ça si si tout à fait vous avez parlé par exemple de la politique du logement oui j'ai cité quelques-uns mais je vais dire pourquoi c'était pas pour me défausser quand je dis c'est pas mon job c'est parce que c'est vrai la cour des comptes n'est pas un pouvoir la cour des comptes n'est pas le pouvoir exécutif n'est pas le pouvoir législatif c'est pas un contre-pouvoir on est une institution de la République qui est au service du citoyen pour l'informer vous êtes une institution normative vous dites le bien et le mauvais sur le logement vous avez dit que cette politique était inefficace mais non elle était coûteuse avez-vous dit nous sommes pas normatifs nous sommes justement des analystes des évaluateurs des contrôleurs et à partir de ce que nous constatons nous sommes capables de faire des constats et de faire des suggestions et des recommandations et là sur la politique du logement en effet je pense c'est une politique qui est à revoir même s'il y a une crise du logement ça veut pas dire qu'on va faire des économies de 40 milliards ou de 20 milliards c'est simplement qu'il faut la recalibrer et la repenser et je le crois et notamment il y a une dimension très importante sur la politique du logement il faut la décentraliser et notamment il faut toujours rapprocher la décision du citoyen mais je me défausse pas je dis simplement que le gouvernement lui il va avoir et j'ai été ministre également et notamment des finances le gouvernement va avoir toute une masse d'informations il y a ce qu'on appelle ces revues de dépenses qui ont été faites par l'inspection des finances par les autres inspections il y a ce que nous allons faire et à partir de toutes ces analyses c'est au gouvernement en juin et juillet d'élaborer le projet de loi de finances qui ensuite sera soumis au parlement et analysé d'ailleurs par le conseil des finances publiques je pense que l'affaire est jouable mais je crois qu'il faut deux choses fondamentales pour réussir cela sans faire mal à l'économie à la société et à la croissance il faut de la volonté politique donc il faut arrêter de se raconter des histoires là nous sommes je le redis au pied du mur et il faut aussi de l'intelligence pourquoi d'ailleurs au pied du mur à cause de la charge de la dette oui à cause de tout ce que j'ai dit c'est à dire une charge de la dette qui est trop élevée une marge de manœuvre pour l'investissement qui devient hyper limitée des règles européennes qui ne sont pas respectées et disons un environnement qui nous regarde en nous demandant est-ce que c'est une bonne dette tout ça exige action et vous savez c'est vrai qu'on a 50 milliards d'euros à faire pendant 3 ans en réalité ça vient beaucoup du fait que nous avons énormément dépensé dans les années passées parce que ces 50 milliards d'euros à faire en 3 ans étalés et intelligents possibles c'est à comparer à 800 milliards d'euros de dettes qu'on a fait depuis 5 ans et donc si vous voulez en réalité on a une politique du quoi qu'il en coûte généralisée maintenant elle doit être finie et il faut remettre notre maison en ordre il y a eu le quoi qu'il en coûte et puis il y a eu le quoi qu'il en coûte l'inflation absolument le bouclier énergétique environ 30 milliards d'euros 18 milliards ça a coûté en 2022 et ça a coûté aussi 18 milliards en 2023 donc le quoi qu'il en coûte vient de finir je le sommais et j'étais à 30 milliards vous ne l'auriez pas fait ? vous toujours n'en sais rien je ne suis pas dans cette position là à mon avis même en vous rasant vous devez y réfléchir quand même comme vous voyez je ne me rase pas beaucoup plus que vous le matin vous vous rasez de temps en temps de temps en temps comme vous je me tond en vérité le quoi qu'il en coûte Covid j'ai une réponse quand même le quoi qu'il en coûte Covid n'est pas discutable là c'était je ne parle pas de ça je parle de l'énergie alors sur l'énergie ou sur la lutte contre l'inflation mettre des boucliers ou des protections ça ça pouvait se discuter c'est à dire que c'est quelque chose qu'on aurait pu répartir sur l'économie et sur la société en tout cas ça a été fait ça a eu un impact positif sur l'inflation maintenant le coût est là et derrière il faut débrancher et il faut aussi faire en sorte de remettre la maison en ordre oui mais c'était moins indispensable c'est moins vital parce que vous savez l'inflation j'ai malheureusement à un certain âge maintenant on a connu ça dans le passé c'est le Covid c'est une catastrophe inédite dans l'histoire de l'humanité l'inflation c'est un phénomène qui se reproduit assez souvent Marie Viennot oui alors Bruno Le Maire ministre des Finances s'alarme aussi de la dette régulièrement mais en même temps il est ministre des Finances depuis 7 ans donc comment vous jugez cette attitude d'un ministre qui finalement critique lui-même les décisions qu'il a prises je ne suis pas là pour juger les ministres je suis là pour évaluer les politiques publiques mais est-ce qu'il est crédible quand il dit qu'il veut s'alarmer vous savez Bruno Le Maire il a mené une politique d'abord qui est une politique de l'offre celle que voulait le président de la République qui a permis de rendre nos entreprises plus compétitives ou attractives mais avec du coup aussi une baisse des impôts très importante et ça joue sur le niveau des déficits aussi ensuite il y a eu les quoi qu'il en coûte ça coûte très cher maintenant il est dans une autre phase et il a pris conscience très clairement depuis plus d'un an qu'il fallait se désendetter de la conscience à l'action maintenant oui il est lui aussi au pied du mur et donc son travail le travail de Bercy mais pas seul parce qu'il faut être soutenu par le Premier Ministre il faut avoir la volonté du président de la République doit être encore une fois de faire une politique de désendettement intelligent c'est ça mon slogan désendetter nous désender de manière intelligente pour investir et pour faire face aux défis du futur et le premier défi encore une fois c'est la transition écologique c'est l'objet de notre rapport public annuel de cette année tout de même alors justement pour financer l'adaptation au changement climatique puisque là il y a une part très importante de ce rapport qui est consacré effectivement à ce thème 500 pages l'essentiel effectivement autour de ce thème beaucoup de mots très peu de chiffres Pierre Moscovici alors que c'est votre force a priori des chiffres oui il y a des chiffres qu'on cite par exemple je citais le rapport Pizani Mephus disait quelques 3 milliards d'euros il y a des think tanks qui ont dit 2 à 3 milliards d'euros nous ne pouvons pas donner de chiffres pour une raison simple c'est que la donnée en la matière est extrêmement épars donc ce que nous avons fait c'est autre chose nous avons jeté toute une série de coups de projecteur à travers 16 rapports 16 enquêtes qui portent à la fois sur la recherche ou sur les finances mais qui portent aussi sur des politiques publiques ou encore sur des espaces comme la forêt voilà ou le trait de côte que vous évoquiez c'est à dire la limite entre la terre et la mer l'adaptation se distingue de l'atténuation l'atténuation c'est ce qui permet de réduire les gaz à effet de serre l'adaptation c'est ce qui permet de vivre avec l'augmentation de la chaleur l'adaptation c'est probablement moins cher que l'atténuation mais c'est tout à fait vital et de ce point de vue là nous constatons des réponses qui sont pour certaines anciennes par exemple les réseaux depuis 1999 et la tempête savent le faire il y a eu aussi bien sûr la vague de chaleur de 2003 donc on a commencé à penser ça et puis il y a des endroits où c'est totalement impensé par exemple l'immobilier de l'Etat rien le ministère des armées commence à avoir une prise de conscience de ces sujets et donc ce que nous disons c'est qu'il faut vous dites d'ailleurs que l'armée pourrait avoir un rôle dans l'adaptation au changement climatique oui parce qu'elle même est consommatrice à travers ses matériels et ses locaux donc si vous voulez il faut aussi qu'ils s'y mettent et ils commencent à s'y mettre tout ça pour dire que ce dont on a besoin c'est d'informer le citoyen c'est ensuite de financement oui et vous voyez je suis tellement peu pour l'austérité que je préconise des investissements en la matière et puis aussi on a besoin de planification c'est un terme à la mode il va vers le grand plan national d'action contre le changement climatique le troisième qui reposera sur une augmentation prévue de 4 degrés d'ici à la fin de ce siècle mais face à ça il faut une action multiforme à la fois de l'Etat des collectivités locales et des agents privés autre exemple par exemple la finance verte vous savez qu'aujourd'hui on met en place quelques 5% de financement vert mais il y a des risques de ce qu'on appelle l'éco-blanchiment si on n'est pas capable de dire justement ce qui est vert et ce qui ne l'est pas vraiment ce qui relève de l'adaptation et ce qui relève de l'atténuation donc il y a des efforts de taxonomie à faire en la matière et il y a aussi un rôle pour les banques publiques que sont la banque publique d'investissement la caisse des dépôts et consignations la banque postale donc si vous voulez nous faisons toute une série de propositions dans ce rapport il n'y a pas le chiffre qui tue il n'y a pas la balle magique si vous voulez mais il y a quand même beaucoup beaucoup de données et je pense que c'est très passionnant de lire ce rapport Jean Lémarie au bout du compte qui va payer l'adaptation si difficile à chiffrer aujourd'hui l'Etat s'il en a les moyens ou les citoyens les citoyens et l'Etat c'est pareil au final ce sont nos prédiments obligatoires la question si je dois quitter abandonner la maison qui est près des côtes en train de s'éroder dont on parlait tout à l'heure qui va payer qui va payer justement nous proposons c'est vrai que Bercy ne l'a pas valité le gouvernement un fonds de solidarité côtière qui augmente légèrement l'imposition pour le coup de ceux qui sont résidents de ces zones mais vous savez c'est un très bon exemple parce que là il y a des dizaines de milliards qui pourraient être détruits non pas par la submersion mais par le recul du trait de côte et il faut savoir que ça coûte des 835 millions par exemple de déménager 3 kilomètres de côte ça coûte 20 millions de déménager un ensemble de 30 habitations et si vous voulez tout ça ça doit être anticipé et plutôt que d'avoir ces coûts là mieux vaut en effet consentir à des coûts assez limités de l'ordre de 50 à 150 millions d'euros par an jusqu'en 2040 et d'avoir une politique planifiée en la matière qui doit être effectivement d'abord de nature intercommunale avec un fonds de solidarité côtière et puis il y a aussi une mise en perspective dans ce rapport dans les travaux d'adaptation au changement climatique vous prenez par exemple MaPrimeRénov' vous évaluez ce dispositif vous dites que bon c'est un dispositif qui répond à un certain nombre d'objectifs mais qui touche finalement un nombre infiniment limité de logements il nous semble que si vous voulez non sur la politique de logement en général ce que nous voyons c'est que la politique d'adaptation est bien intégrée disons aux constructions neuves mais il n'y a pas que les constructions neuves et que par ailleurs on a beaucoup plus fait pour l'atténuation que pour l'adaptation exemple on a beaucoup fait pour le chauffage on modifie les systèmes de chauffage dans nos maisons mais on a peu fait pour l'isolation ou pour l'outillage thermique et donc ça c'est des choses qui restent à faire et donc nous proposons que ces objectifs d'amélioration du logement d'adaptation du logement au changement climatique soient intégrés à MaPrimeRénov' qui est en cours elle-même de réforme il nous semble qu'on peut faire beaucoup plus en matière de logement sur tous les logements que cela est fait aujourd'hui on a beaucoup privilégié l'atténuation et c'est déjà pas mal pour l'adaptation c'est-à-dire comment on vit avec la chaleur avec les pics de chaleur ça c'est fondamental de s'y mettre et comment on vit avec le risque vous dites qu'il faut diffuser la culture du risque Pierre Moscovici il y a de plus en plus l'idée c'est déjà le cas par exemple aux Etats-Unis que les assurances ne prennent plus en charge un certain nombre de risques climatiques comment la cour appréhende-t-elle ce type de risques nouveaux d'abord ce que nous proposons en matière de culture du risque c'est de les connaître parce que c'est bien de ça dont il s'agit s'agissant de l'adaptation aux chambres climatiques il y a de voir les risques certains nous savons qu'on aura plus de pics de chaleur nous savons qu'on aura plus d'inondations nous savons qu'on aura plus de tempêtes tout ça nous le savons il faut les identifier je prends un autre exemple dans les régions ultramarines dans les outre-mer la qualité de la météo est moins bonne qu'en métropole et donc il faut absolument investir là-dedans pourquoi ? pour connaître les phénomènes qui vont arriver les cyclones les tempêtes et à partir de ça d'ailleurs construire une forme de résilience c'est-à-dire qu'il y a à la fois les risques qu'on connaît et il y a les risques qu'il faut connaître et donc améliorer la connaissance des risques c'est la base de tout avant de l'assurer parce que ça permet de les prévenir et la politique d'adaptation c'est essentiellement ça et c'est comme ça que nous concevons notre stratégie en matière d'adaptation pas la nôtre celle de la France bon donc 50 milliards d'économies à réaliser d'ici 2027 de moindres dépenses plutôt que d'économies mais on a déjà annulé des crédits on a déjà annoncé un nouveau plan supplémentaire oui oui ça je crois qu'il faut impérativement faire parce qu'encore une fois retrouver une trajectoire de finances publiques soutenables on parlait du populisme c'est exactement l'inverse c'est retrouver une marge de manœuvre pour investir c'est avoir des politiques publiques plus intelligentes moi encore une fois je ne suis pas du tout du tout un partisan de l'austérité mais je pense que si nous ne faisons rien le coût de l'inaction en la matière alors le coût de l'inaction climatique est énorme même si l'on n'a pas chiffré mais le coût de l'inaction en matière budgétaire et financière devient massif pour la société et c'est pour ça qu'en effet nous sommes au pied du mur et je le redis ce n'est pas la joie qui est la mienne mais on a beaucoup tardé et donc nous avons maintenant des finances publiques très dégradées il faut les remettre sur une trajectoire qui d'ailleurs n'est pas extrêmement ambitieuse 3% en 2027 ce n'est pas Vous avez entendu les cris d'offres frais pour 10 milliards d'annulation de crédit donc pour 50 milliards d'économies justement je pense que des économies structurées structurelles pensées intelligentes c'est plus facile à faire parce que justement c'est moins mécanique qu'une annulation de crédit en cours d'année c'est pour ça qu'il faut faire des prévisions budgétaires intelligentes et réalistes Ce n'était pas gentil ce que vous venez de dire C'est vrai surtout Merci beaucoup De temps en temps on n'est pas obligé d'être gentil on est obligé d'être réaliste c'est le rôle de la Cour que de dire une forme de vérité en tout cas celle qu'elle constate dans les chiffres et dans les politiques suivies Merci de nous avoir accordé l'exclusivité de ce rapport de la Cour des Comptes qu'on peut lire il est gratuit au moins on nous l'a pas payé donc c'est normal qu'il soit gratuit Oui et tout est accessible sur notre site je signale que la Cour des Comptes publie désormais tous ces rapports tous ces rapports sans exception sauf ceux qui sont couverts tout de même par le secret défense au renseignement on nous permettra de les garder dans un coffre Merci d'avoir été avec nous Pierre Mosconici Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo